Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire la confection d'une bague en argent. Donc je vous montre ce qu'on va avoir besoin pour pouvoir la fabriquer. Ça va prendre du fil élastique. Moi j'ai du 0.8 mm. Vous pouvez aussi prendre du 0.7 mm. Ça va prendre aussi des petites boules en métal. Donc c'est vraiment de très petites boules. Et ça va prendre également un coeur Swarovski. Moi j'ai choisi un bleu parce que je porte souvent des jeans. Donc je me suis je vais faire un bijou qui va être une belle couleur pour aller avec mes jeans. Ça va prendre aussi un attache. Ça, ça va être pour fixer la bague à l'endos. Donc je vais vous montrer comment. Donc on va commencer en prenant notre fil élastique. Moi je ne le coupe jamais à l'avance parce que je préfère voir ce que ça donne avant de le couper. Donc on prend les petites boules de métal argent et on les enfile une à une. Ça rentre quand même relativement bien. Et là je vais en enfiler une dizaine et après je mettrai le coeur de Swarovski. Donc une fois que j'ai enfilé mes dix boules argent, je vais maintenant enfiler le coeur en Swarovski bleu. Sur les côtés il y a des petits trous. Et ensuite je vais encore mettre une dizaine de boules de métal argent. Vous allez voir c'est très très simple à faire et c'est vraiment très facile. Alors on se retrouve avec ça ici. Ensuite on l'ajuste à notre main pour voir à peu près ce que ça donne. Donc il y a assez de petites billes. Maintenant je prends un attache et je prends la pince coupante et je m'en vais enlever la petite partie où on peut enfiler ici, la petite anneau. Parce que j'en aurais pas besoin. Ensuite je prends ma bague et je l'amène plus au bout du fil pour pas perdre de fil. Et là je viens installer cette partie-là ici qui va être le fermoir dans le fond. Quand les deux fils sont dedans, je viens peser dessus pour le fermer. Et là je viens tirer un peu pour qu'il n'y ait pas de lousse. Et là je viens aplatir ici cette partie-là et je coupe l'excédent. Donc ça donne ça ici. Ensuite, rendu là, on a juste à couper les fils de chaque côté. Et on a une jolie bague. Donc je vais l'essayer. Et voici ce que ça donne. Donc c'est quand même facile à faire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501